Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation et nos deux présidents pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Je vais essayer pendant les 10 minutes qui viennent de vous parler de la préparation de la plaque pendant les 40 dernières années. Il y a 40 ans, quand je faisais mes premiers châteaux de sable, il y en a d'autres qui commençaient à dilater des IVA proximales et des troncs communs et participer à l'histoire de l'angioplastie. On va voir que la préparation de la lésion pendant ces 40 dernières années va subir un éternel va-et-vient essentiellement lié au matériel et à son évolution et à la complexité des lésions. Au début, c'était assez facile parce que préparation de la lésion et traitement de la lésion, c'était la même chose, c'était le même combat. On n'avait que le ballon et l'angioplastie au ballon avait pour but de fracturer la plaque. Elle était responsable d'une dissection anarchique de l'intima, qui était responsable de dissection occlusive aiguë et subaiguë, qui était assez problématique à l'époque. Pendant les 10 années qui ont suivi, on a vu se développer d'autres outils qui avaient pour but essentiellement d'essayer d'enlever la plaque et de limiter cette dissection anarchique pour limiter ces dissections occlusives, comme l'intérectomie directionnelle, mais qui disparaîtra rapidement avec l'arrivée des stintes. Mais surtout, l'intérectomie rotative, comme on a vu tout à l'heure, qui est toujours bien en activité et qui a pour but de tailler un chenal lisse et régulier au sein de l'athérome et donc de limiter ces dissections anarchiques. Mais les premiers stints vont changer la donne. Initialement, ils sont utilisés essentiellement dans les situations de bail-out et puis progressivement, ils vont s'imposer comme le traitement de référence de cette plaque. Donc, on passe à une deuxième étape et à l'ère du stint acier, la préparation de la plaque change de voie. Elle a pour but essentiellement de favoriser le franchissement de nos premières endoprothèses qui sont des vrais pieux et de diminuer le sous-déploiement de ces prothèses. Où on sait que l'Aibus nous a appris que de temps en temps, ils étaient sous-déployés et c'était facteur de risque de thrombose et de rosténose. Et donc, à cette époque là, c'était un peu le dogme bigger is better. Donc, à ce moment là, on voit très nettement augmenter toute cette activité de debulking avec, entre autres, le rotablator. Dans les années 95, 5% de nos endioplasties étaient réalisés avec du rotablator. Et on a vu apparaître d'autres techniques comme le cutting balloon ou l'angiosculpt, mais qui sont quasiment plus utilisés aussi. Et puis, la deuxième dégénération des stints tenus va complètement changer la donne. Ce sont des stints qui sont plus fins, en chrome cobalt et qui sont meilleurs. Donc, d'un seul coup, on voit chuter toute cette activité d'athérectomie rotative. Le cardiologue interventionnel a pris confiance et se met à faire du stinting direct. Le but étant d'essayer de diminuer le temps de procédure, le contraste, le coût, les avantages potentiels sur la rosténose, sur la longueur des stints. Alors, avec bien sûr des risques qui étaient les erreurs de sizing, les pertes de stints ou les sous-expansions de nos prothèses. Mais les études randomisées, à l'époque, sont plutôt favorables ou au moins pas défavorables. C'est à dire qu'on fait avec du stinting direct et du stint tenu au moins aussi bien que l'angioplastie classique suivie d'un stint. Et les méta-analyses vont même un peu plus loin et dire peut-être qu'avec du stinting direct, on diminue les infarctus péri-procéduraux. Probablement essentiellement lié à la diminution de cette dissection anarchique de l'intima qui est liée au ballon. Alors, comme on ne prédilate plus la plaque, on s'est mis à impacter plus fort nos stints et éventuellement à les post-dilatés. Alors, la post-dilatation n'a pas l'air d'avoir d'effet sur la mortalité. Là, c'est des données du registre suédois SCAR sur plus de 90 000 prothèses. Mais il semble qu'impacter un stint à basse pression, c'est source de thrombose et éventuellement de rosténose. Mais aussi l'impacter à très haute pression, c'est à dire là, c'est dans le registre SCAR, c'est supérieur à 22 atmosphères. Ça serait éventuellement source d'une augmentation du taux de rosténose. L'hypothèse, c'est l'augmentation du barreau traumatisme. Et puis, changement de cap avec les stints actifs de première génération. À l'heure du BMS, on est bigger is better. Avec le DES, on ne parle plus que de late loss, souvenez-vous. Bigger, non nécessairement meilleur. Les très hautes pressions, on a peur d'abîmer le polymère. Les stints de première génération, le Cypher, CD pur, on a du mal à les passer. On a peur de la thrombose. Et donc là, d'un seul coup, on se met à être agressif sur la plaque, à bien la débulquer avant d'impacter nos endoprothèses actives. Et donc, de nouveau, on voit un changement de cap. Et on voit sur la courbe de droite, on voit une légère, de nouveau, réaugmentation de l'activité d'interrectomie rotative. Alors, à ce moment-là, ces techniques agressives sur la plaque, les résultats des études ne sont pas très bonnes. C'est, à mon avis, la seule étude randomisée, je pense, qui est sur le rotablator. Donc, il y a comparé rotablator versus ballon avant stint actif de première génération. Mais il n'y a pas de bénéfice d'avoir du rotablator en systématique par rapport à l'angioplastie au ballon seul. Alors, peut-être qu'on ne prépare pas assez nos plaques et que des techniques qui ont un début plus profond, comme la thérectomie orbitale, permettra peut-être d'avoir une meilleure impaction de nos stints et d'avoir peut-être des meilleurs résultats, mais ça reste à déterminer. Et puis, avant-dernière étape, c'est les stints actifs de deuxième génération, l'âge d'or du stint actif. Ils sont meilleurs, on n'a plus peur de la thrombose, on a tous pris confiance là-dessus. Et on se met de nouveau à faire du stinting direct. Et là, c'est pareil, les études randomisées sont plutôt favorables. C'est-à-dire qu'on n'est au moins pas délétère si on fait du stinting direct. Et les études, les méta-analyses, elles sont, comme pour les stints tenus, un peu plus favorables. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en faisant du stinting direct, on réduit les maïs et on réduit le TLR. Et puis, la dernière étape, c'est le futur. C'est est-ce que les stints bio-résorbables, alors là, on a fait une grande marche arrière puisqu'on a des stints de 150 microns qui sont quasiment l'épaisseur des stints de première génération. Donc là, même si vous vouliez faire du stinting direct, vous ne pouvez pas parce que les recommandations nous imposent une prédilatation un pour un et une post-dilatation qui est obligatoire. Alors après, je suis assez confiant de nature et je pense que les stints bio-résorbables de deuxième génération nous permettront probablement de progresser de nouveau, de faire des lésions plus compliquées et pourquoi pas faire du stinting direct demain. Alors là, je vous ai parlé de plaque stable, mais quand je regarde un peu en arrière sur la plaque instable du ST+, c'est la même chose. À l'époque, souvenez-vous, on passivait les plaques, c'était les anti-GP2B pour tout le monde. Si on n'en mettait pas, on était détruant dans les années 2010. Maintenant, plus personne en mai. Le ballon, avant le stint ou après le stint sur ces plaques molles, on sait que ce n'est pas bon. On préfère tous faire du stinting direct. Donc pour faire du stinting direct, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la thrombo-aspiration et les résultats de Tapas en 2008 nous ont tous poussé à en faire. On en faisait tous et puis depuis Tasté Total, moins d'un d'entre nous continue à faire de la thrombo-aspiration. Mais là, c'est pareil, je ne suis pas très inquiet. Je pense pas mal aux stratégies mini-invasives et je pense qu'on se remettra à thrombo-aspirer, à faire des anti-GP2B3A. Et pourquoi pas revenir à nos premiers amours, les teintes auto-expandables avec le stintis qui va arriver. Alors d'un point de vue dogmatique, je pense que pour conserver le bénéfice de nos gestes d'angioplastie à long terme, il faut faire le job et il faut surtout bien le faire. Il ne faut pas oublier que notre objectif principal, c'est la diapo de droite, c'est d'avoir des teintes qui sont bien impactées, bien rondes, bien circulaires. Et qu'il faut adapter la préparation de la plaque en fonction du caractère de la plaque, est-ce qu'elle est calcifiée, pas calcifiée, molle. Et qu'en pratique, je pense que sur des lésions non calcifiées avec les 2S, sur des lésions courtes, on fait du stinting direct. Sur des lésions longues, on va prédilater, stinter et éventuellement post-dilater. Sur le BES, il faut absolument prédilater, stinter, post-dilater. Sur les lésions calcifiées, je n'utilise pas de BVS, je fais du DES. Sur les calcifications modérées, je vais palper la plaque avec un ballon, je stinte et je post-dilate. Quand les lésions sont trop calcifiées, on fait de la terectomie, on stinte et on post-dilate. Et pour le ST+, je passe le guide. Si j'ai un flux, je fais un stinting direct. Si je n'ai pas de flux, moi, je pense qu'il faut continuer à trop aspirer et je stinte. Merci de votre attention. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions dans la salle ? Qu'est-ce qui fait encore du Rotablator de façon routinière ? Ce n'est pas négligeable, quand même. Merci Stéphane. C'est quand même 2,7% des procédures sont faites avec du Rotablator en France, d'après les chiffres que je peux avoir de Boston. Ça a pratiquement doublé en 10 ans, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un vrai retour du Rotablator. Des remarques, des questions sur la préparation de la lésion ? Non ? Thierry, non ? Personne ? Stéphane ? Stéphane, je te trouve assez optimiste sur les BVS. Pour la deuxième génération, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce qu'on a été un petit peu déçus, quand même. Je ne suis pas le mieux placé, parce qu'on en pose très peu à la clinique. Parce que c'est plus de l'angoisse, je pense, de tout le monde. On a vu, Didier nous a montré les chiffres. Moins de 1% d'entre nous posons des BVS. L'activité d'angioplastie, c'est moins de 1%. Je trouve que le concept est pratique. Si ça marchait, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que je veux y croire. Et quand tu regardes dans le futur, on a vu, parce qu'elle nous l'a montré, les industriels ont beaucoup investi dessus. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas s'améliorer, qu'on n'aura pas demain des prothèses qui seront plus fines, plus performantes. Je pense que si les industriels investissent autant dessus, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas. C'est comme un peu tout. Et comme c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on pouvait demain mettre 100 mm sur un artère et penser récupérer la fonction endothéliale, voir disparaître le stint deux ans après, ça serait parfait. Donc j'y crois, bien que pour l'instant on reste sceptique, parce que les premières générations ne sont pas satisfaisantes. Mais je n'ai pas de réponse, c'est mon côté optimiste. Grégoire Rangé, s'il vous plaît, mademoiselle, là-bas. Le temps que Grégoire ait le micro, Stéphan, est-ce que tu ne penses pas que, sans effleurer la problématique du BVS qui sera abordée demain, est-ce que tu ne crois pas que, sur la thématique de ton topo, le BVS remet quand même au cœur le problème de la préparation de la lésion, que l'on peut étendre également au stint métallique conventionnel ? Il y a des études sérieuses qui montrent qu'aujourd'hui encore, malgré le stint boost, malgré des bonnes pratiques, les progrès des DES actuels ont fait qu'on a peut-être négligé cette étape de préparation ? Ça, j'en suis persuadé. C'est pour ça, nous, dans notre centre, on a l'impression qu'on avait fait un tout petit peu marche arrière sur le direct stinting, que sortir un ballon, palper la plaque, et bien vérifier que votre ballon est bien circulaire avant de poser un stint actif. Les stints actifs sont devenus tellement performants qu'on peut presque arriver à les passer partout sans les prédilater. Et puis, une fois qu'on a passé le stint actif et qu'on a impacté, qu'il n'est pas circulaire, on sait que ce n'est pas bon. Alors, on peut faire du retablateur dessus, mais il y a un papier qui est sorti. Les résultats à long terme ne sont pas très bons. Donc, il vaut mieux bien préparer avant. Je pense que palper la plaque, quand on voit bien que la plaque est un peu calcifiée, c'est meilleur que de faire du stinting direct, même si le stint va passer. C'est aussi la leçon de l'étude Doctors dont Martine a parlé, le travail magnifique de Nicolas Menevaux, c'est que même dans le NSTEMI, on poste-dilate quatre fois plus dès lors qu'on fait de l'OCT et que l'on authentifie un sous-déploiement du stint. Donc, certainement, des pratiques à améliorer. Oui, je dirais qu'indépendamment de sortir une imagerie endocoronaire comme l'AEVUS ou l'OCT, je dirais déjà avoir une impression avec le stint boost vous donne déjà quand même un certain nombre de renseignements. Le stint boost, c'est quand même l'outil, c'est l'outil de tous les jours et de temps en temps, vous avez l'impression d'avoir un bon résultat et brutalement, vous faites le stint boost et vous apercevez qu'il faut aller redonner un petit coup de ballon non-compliant. C'est quand même un petit peu ce qui est vécu. Grégoire ? Oui. Et après Martine. Bravo Stéphan pour cette très belle revue. J'étais juste à la fin un peu étonné de tes positions sur le stinting dans la phase aiguë d'infarctus. On a eu l'occasion d'échanger sur les suivis IRM qu'on pouvait avoir en post-infarctus et on voyait que ça embolisait pas mal et que c'était un des arguments du reste qui a développé pour faire de l'étude MIMI, pour faire du stinting différé. J'étais étonné. Tu continues à en faire autant que ça ou est-ce que tu es revenu sur une attitude plus pragmatique ? Tu as raison. Quand j'ai revu la plaque à la fin, je me suis dit, tiens, j'ai oublié le MIMI pour le ST+. Je suis entièrement d'accord. Si la charge thrombotique est importante après une thromboaspiration et que vous avez un bon flux, il ne faut pas se teinter. Il faut les mettre sous anti-GP2B 3A et puis les contrôler. Alors est-ce que c'est 5, 6, 7e jour pour faire éventuellement une OCT pour voir si on a toujours une grosse masse thrombotique ? Je suis entièrement d'accord avec toi. Si après la thromboaspiration, je n'ai visuellement pas une masse thrombotique importante, je continue à faire du stinting direct. C'est vrai que c'est ce qu'on fait. Quand la masse thrombotique est importante et que j'ai un bon flux, on le laisse et puis on va le recontrôler. Martine, si, si, exprime-toi. N'aie pas peur. Et on fait comment à Brest ? Non, non, ce n'est pas ça que je disais. C'était à propos de ton stint boost. C'est-à-dire que le stint boost, il n'y a aucune étude. C'est-à-dire que déjà, on ne veut pas utiliser l'Ivus et l'OCT, mais on utilise le stint boost alors qu'il n'y a pas eu d'études sur le follow-up. Premier point. Et d'autre part, les nouveaux stints de dernière génération ne sont pas très bien visibles en stint boost. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'études. Et ça te permet quand même de détecter des défauts de déploiement quand même non négligeables. Et je dirais que par analogie, puisqu'on travaille beaucoup par analogie, on pense quand même que ça doit être moins bon. Il y a Hélène ? Toujours sur le stint boost. C'est-à-dire que ça ne te montrera pas un sous-déploiement du stint non plus. Si tu mets un stint de 2 dans une artère de 3, tu auras l'impression que le stint boost est parfait. Tu vois que lorsqu'il est mal déployé quand même, lorsque tu vois quand même qu'il reste au milieu une scénose, un os de chien, je pense que c'est certainement pas très bon. Oui, mais s'il est rectiligne, il peut être quand même trop petit. Il peut être trop petit, oui, ça c'est clair. Je suis d'accord. J'avais juste, moi j'avais une remarque, c'est dans notre vie de tous les jours, alors je sais, il y a Olivier qui est là, j'ai trouvé qu'avec l'imagerie actuelle où on travaille en stat image seconde, moi je trouve qu'on sous-estime très nettement les calcifications coronaires par rapport à il y a 5 ou 10 ans où peut-être que nos matériels crachaient un peu plus, mais qu'on y voyait plus. Comme nos stints se sont améliorés, on fait du stenting direct parce qu'on trouve que la lésion n'est pas très calcifiée, puis on se retrouve avec un stint qui est mal déployé, mais parce qu'on a mal analysé initialement la lésion. Et c'est ça le plus dur. Alors l'Aivus ou l'OCT nous a beaucoup appris, mais comme on ne peut pas faire de l'Aivus et de l'OCT à tous les patients, je trouve que visuellement, on voit moins bien les calcifications qu'on ne les voyait avant et c'est ce qu'il y a de plus difficile à évaluer parce que c'est ça qui justifie la préparation de la plaque avant. C'est qu'avant de mettre votre stint, il faut que vous soyez sûr que votre stint puisse être bien rond et bien circulaire à la fin. Tirez le fèvre et puis, excusez-moi, au fond d'abord. Juste une question par rapport à la longueur du stint. Est-ce que dans les phases aiguës, vous stintez plus long ou pas ? C'est forcément le risque en phase aiguë de faire du stinting direct si on ne voit pas bien la valve parce qu'on a toujours tendance à stinter un peu trop long qu'on devrait l'être. C'est pour ça qu'il faut bien thrombo-aspirer, voire thrombo-aspirer plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez bien la valve, faire des dérivés nitrés, d'isoptiles, pour pouvoir grossir votre artère et prendre un peu le temps de faire grossir cette artère qui restait occlue. Et en général, si vous avez pris ce temps-là, que vous avez fait les drogues et que vous avez laissé un peu de temps à l'artère à s'ouvrir, je pense qu'on adapte assez bien la longueur du stint à la taille de la lésion. Mais c'est vrai qu'initialement, je suis d'accord avec vous, ces artères, elles sont vasospasmées, il y a du thrombus dedans. Si vous stintez directement sans avoir vu, moi je thrombo-aspirer, j'attends que j'aie un flux, je fais des drogues pour la réouvrir cette artère et après je stinte. Quel est le fèvre ? Et on anticipe même sur la taille qu'aurait cette artère si elle n'était pas récemment occluse. Mais je voudrais revenir au problème des calcifications, je suis totalement d'accord avec toi et justement le stint boost est un outil fabuleux pour voir les calcifications. Lorsque tu mets ton ballon, tu fais un stint boost, on le voit très bien. Ah mais c'est calcifié alors que sur ton angiographie, même de bonne qualité, tu n'as pas vu du tout de calcifications. Donc c'est un outil extrêmement utile. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il faut sizer le stint à la taille de l'artère et donc des fois, il faut anticiper sur la vraie taille de l'artère, notamment quand tu as une bifurcation. Si tu as 3 mm en dessous d'une branche et puis 3 mm au-dessus, tu es sûr qu'au-dessus, ce n'est pas 3 mm, c'est 3,5. Merci Stéphan. Merci.